chers téléspectateurs que la paix et la grâce du seigneur sont avec vous aujourd'hui on va vous parler d'un sujet très extrêmement important c'est il s'agit de maturité spirituelle comment atteindre cette maturité spirituelle qui est nécessaire pour tout chrétien et je vous parle de ce sujet parce que je sais que c'est un sujet qui fait polémique dans nos églises parce qu'il y a des chrétiens qui se considèrent comme assez mieux au niveau spirituel et il y a des chrétiens aussi qui sont faibles de façon spirituelle et ceux qui sont considérés comme faibles de façon spirituelle sont la plupart mis à l'écart par ceux qui se considèrent comme fort et nous allons étudier aujourd'hui pour voir comment atteindre cette maturité spirituelle parce que c'est absolument nécessaire dans notre vie spirituelle tout d'abord on va parler de la définition de la major de cette maturité spirituelle il ne faut pas comprendre avec croissance spirituelle croissance spirituelle c'est nécessaire également dans une église parce qu'il faut et que selon ce que christ nous a dit et multiplier et il faut ramener les âmes à la répétence il faut aller partout le monde et faire des disciples donc avec les nouveaux disciples on peut avoir cette croissance spirituelle et lorsque notre église ou notre assemblée à beaucoup de gens des ouvriers la bible dit il ya beaucoup de travail à faire mais il ya peu d'ouvriers c'est vrai que on constate dans certaines églises que il ya beaucoup de travail et le travail est absolument nécessaire pour atteindre et pour faire passer l'évangile de la parole de dieu mais il ya peu d'ouvriers ou bien les ouvriers ne sont pas qualifiés pour effectuer ce genre de travail qui est absolument nécessaire pour la croissance spirituel d'une assemblée mais cependant comme je le disais et on parle aujourd'hui de maturité spirituelle à dire même le pasteur le prédicateur les diacres les missionnaires ils ont besoin de cette maturité spirituelle pour évoluer dans leur mission aujourd'hui comme on dit on va regarder un premier verset ce que l'on a besoin besoin comme nourriture spirituelle le moment on va voir dans le livre de 1 pierre 2 verset 2 il nous dit désirez comme des enfants nouveaux nés le lait spirituel est pur afin pas que pour lui vous croissiez pour le salut donc c'est c'est le lait spirituel qu'il nous faut le lait spirituel c'est la parole de dieu et parce qu'il ya deux sortes de façon de faire passer la parole de dieu dans une église il ya par exemple et les messages que l'on obtient habituellement le dimanche ou l'après-midi mais il ya également l'enseignement de l'église il ne s'agit pas vraiment de de provoquer chez les gens ce tamon de de l'église mais il faut provoquer chez les chrétiens cette nourriture spirituelle cet enseignement nécessaire pour connaître la parole de dieu et connaître sa signification l'un des hommes qui avait une maturité spirituelle et mais qui n'était pas vraiment quelqu'un et qui connaissaient la parole de dieu c'était le nuque éthiopien la bible paul de l'ennuque éthiopien et qui lisait qui recherchait et à être enseigné à connaître la parole de dieu donc il était approché par philippe et puis philippe et le disait est ce que tu comprends ce que tu dis non il ne comprenait pas mais cet homme avait un besoin spirituel le lait spirituel c'est pour ça qu'il cherchait à comprendre ce que disait la parole de dieu et l'esprit de dieu a amené philippe à à le considérer et puis à lui expliquer ce que c'est que la parole de dieu l'enseignement de dieu et sa réaction quelle était sa réaction tout de suite il a dit qu'est ce qui m'empêche d'être baptisé voilà quelqu'un qui grandit assez vite au niveau spirituel parce que lorsqu'on parle de maturité spirituelle également il faut voir aussi cette précocité et de spirituel parce qu'il ya des gens il ya des bébés qui franchissent des étapes et il ya des bébés qui grandissent assez vite non pas que mais au niveau de maturité spirituelle parce qu'il ya des jeunes enfants et 14 12 13 ans des adolescents et qui ont vraiment un esprit évolué chez eux une maturité tellement évolué que vous diriez qu'ils ont déjà à l'âge de 40 50 ans tandis qu'il ya d'autres personnes qui ont déjà atteint l'âge de 40 50 60 ans et qui ne grandissent pas et qui ne sont pas matures parce que cette maturité c'est pas une question d'âge une question de temps mais c'est une question d'adaptation c'est une question de de d'assiduité et de cet esprit de connaître de d'apprendre ok c'est ça la maturité spirituelle donc on parle de d'enfant la bible dit également dans le livre de galates et chapitre 4 verset 1er ont aussi longtemps que l'héritier est enfant ok je dis qu'il ne diffère en rien d'un eslave quoi qu'il soit et le maître de tout donc on peut avoir cette possibilité d'avoir un héritage complet de ses parents ou de christ mais si on ne grandit pas à passer vite pour et pour avoir et doit à cet héritage donc et on est considéré comme un eslave quoi qu'il soit le maître de tout on parle de l'enfant voilà maintenant et ce que l'on peut considérer comme cette maturité spirituelle qui est différent de la croissance spirituelle donc voilà et c'est le premier état lorsqu'on parle également de ce lait spirituel de cette nourriture spirituelle et on franchit des étapes où l'on a besoin plus de lait spirituel on a besoin de nourriture solide pas de lait mais de nourriture solide à dire il faut il faut aller vers d'autres étapes dans la vie et pouvoir et réclamer au seigneur réclamer dans notre vie spirituelle de nourriture solide regardons dans le niveau de hebrew chapitre 5 verset 12 et on va voir vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres à dire depuis longtemps que vous évoluez dans votre assemblée vous devriez être des maîtres mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers érudiments des oracles de dieu ok et vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide donc et si vous évoluez de façon approfondie de façon et et mature dans votre assemblée vous ne devriez pas vraiment à considérer à vous considérer encore dans l'étape de de consommer du lait spirituel donc il faut vraiment que vous franchissiez les étapes nécessaires à savoir de réclamer en votre nourriture solide votre nourriture spirituelle tout qui est toujours la parole de dieu proverbe et chapitre et on va lire le proverbe chapitre 20 verset 21 un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra à la fin ceci dit donc l'héritage que l'on attend que l'on attend de dieu comme nous dit la bible est promptement acquis allez si on ne fait on ne franchit pas les étapes si c'est on se considère encore comme un enfant comme un enfant qui se nourrit du lait et spirituel donc et on ne peut pas vraiment vous remettre un héritage et parce qu'il faut être mature suffisamment mature pour considérer qu'on a droit à un héritage par exemple à quelle époque reçoit on un héritage est ce que c'est à l'âge de 18 ans à l'âge de 20 ans à l'âge de 30 ans le plus souvent un héritage est donné à celui qui le mérite mais à la mort ou à la disparition de la personne qui est le légataire c'est à dire vos parents et ils sont et ils sont les premiers héritiers et puis et vous vous attendez qu'ils soient morts pour héritiers non mais dans ce cas là si par exemple vos parents vous délègue ou vous lègue leur bien et avant même leur mort et vous avez droit à les assumer à faire grandir leur bien etc jusqu'à ce que par exemple soit mort et que vous ayez à héritier définitivement vos parents mais cependant si vous n'êtes pas assez mature si vous n'avez pas cette maturité pour bien considérer le travail et que confie vos parents afin de faire fructifier le bien de vos parents moi donc vous si vous n'êtes pas assez mature vous ne pouviez pas et vos parents ne vont pas vous confier ce travail ne va pas vous confier leur bien donc c'est pour ça qu'il faut grandir spirituellement grandir spirituellement non et en ayant resté seulement à consommer du lait spirituel de bébé mais aussi de la nourriture solide pour vous donner de la force etc donc on va continuer encore et à vous expliquer ce que c'est que cette maturité spirituelle pour avoir droit à cette maturité spirituelle et ne pas une sache pas vraiment tout le temps de dans votre assemblée dans votre église de vous considérer comme quelqu'un qui assiste et qui reçoit seulement et parce qu'il faut vous impliquer vous impliquer dans le travail et du seigneur parce que le travail n'est pas considéré comme appartenant seulement aux pasteurs aux prédicateurs mais vous avez droit à revendiquer aussi votre part de travail et la paix nous dit lorsqu'on lit dans le livre éphésien chapitre 4 et on va aller du verset 11 jusqu'au verset 15 pour nous dire et parce qu'il y a beaucoup de travail et que nous confie notre seigneur il a donné les un comme apôtres les autres comme prophète les autres comme évangéliste les autres comme pasteur et docteur donc pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère de l'édification du corps de christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du fils de dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de christ afin que nous ne soyons plus des enfants flottants emportés à tout vent de doctrine par la tomberie des hommes par leur ruse dans les moyens de séduction mais que professant la vérité dans la charité nos questions à tous égards en celui qui est le chef c'est à dire christ voilà une leçon que l'on doit apprendre par exemple nous impliquer dans toutes sortes de 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 travail et pour l'édification de notre seigneur jésus-christ pour l'édification de l'évangile afin que nous soyons des hommes forts des hommes préparés et pour la rencontre du seigneur et qui sera et là très bientôt voilà et pour finir on va lire un dernier verset et qui nous qui nous permet de combattre d'être fort et spirituellement et c'est de nous revêtir les âmes spirituelles la foi le sainte-esprit nous nous remettre à à dieu et et on va lire le dans effets 5 4 et à partir du verset 15 et à partir du verset 10 d'abord et l'effet 4 au reste fortifier vous dans le seigneur et par sa force toute puissante revêtez vous de toutes les âmes de dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes c'est pourquoi prenez toutes les âmes de dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout su monter voilà et les âmes qu'il faut et se vêtir de toutes les âmes du seigneur afin de surmonter les ruses de satan parce que qu'est ce qui nous empêche des fois de d'atteindre cette maturité spirituelle c'est satan c'est les ruses du diable et qui nous dit qu'il ya beaucoup de joie à faire telle ou telle chose et après et afin de de ne pas vraiment persévérer dans l'oeuvre du seigneur donc l'abîme nous dit que de nous revêtir des âmes de christ la persévérance l'amour et ok l'enseignement de la parole de dieu ok donc et si l'on reste et fermement ancré et dans ces démarches et bien on va arriver à avoir cette maturité maturité spirituelle ne vous laissez pas séduire par les uns et les autres qui vous disent que il faut vraiment et prendre beaucoup de temps et non il faut rechercher vous nourrir reverter vous de les âmes spirituelles et puis rechercher à apprendre beaucoup plus la parole de dieu ne vous laissez pas vraiment et et écoutez vraiment que les paroles et que vous donne votre pasteur ou votre prédicateur mais essayez de par vous même rechercher et d'autres moyens de vous enseigner d'autres moyens de comprendre la parole de dieu comme c'était le cas de l'éthiopien de l'énuque éthiopien aussi qui cherchait à comprendre la parole de dieu qui fouillait dans les livres etc ok c'est ça la connaissance de la parole de dieu vous permet à franchir des étapes de la vie de la maturité spirituelle que le seigneur vous bénisse abondamment c'était votre frère tous saint jonas